Bien, et bien aujourd'hui je vais faire une recette de potibarons. La dernière fois je vous ai fait la récolte, cette fois-ci je vais faire des potibarons farcis au four. Voilà, je vais prendre ça déjà, puis après je vais voir avec ça si ça peut aller. J'ai retiré toutes les graines qu'il y avait à l'intérieur du potibaron. Voilà maintenant les potibarons qui sont prêts. Ils sont vides là pour l'instant. Quand je prépare la cuisine, moi je ne prends pas de livre de cuisine. La première des choses que je fais, je regarde ce que j'ai dans mon frigidaire et de quoi je peux me servir. Donc là, pour les potibarons, je vois qu'il y a du persil. Ça, ça va me servir. Du persil. Je vais prendre une tomate. Une tomate. Ensuite, de la crème épaisse. Là, il y a du gruyère. Du gruyère. Des lardons. Je vais prendre aussi des échalotes. Un peu de vin blanc sec. Et j'ai aussi une boîte de champignons forestiers. Donc, je vais mettre un petit peu de tomate dans le fond avant de les faire cuire au four. Parce que je vais les faire cuire d'abord sans la farce. Un petit peu de sel. Pas grand chose. Une goutte d'huile de lit. Et un peu de vin blanc pour ne pas que ça sèche tout ça. Je vais mettre maintenant ça au four pour que ça pré-cuise. Je vais faire revenir mon échalote. Et là, je rajoute mes lardons. les lardons sont en saisine. Maintenant, je vais mélanger mes lardons saisis avec mes champignons. Je rajoute du persil du vin blanc et la crème épaisse. un peu de poivre. Un peu de gingembre en poudre. et pas beaucoup de sel parce que les lardons ils doivent être salés. Ensuite, le grillé à draper. Et je mélange tout ça. Donc là, ça cuit au four mais avec rien dedans. Parce que c'est quand même plus dur à faire cuire que le reste. C'est pour ça que j'ai fait une pré-cuition. Et maintenant, je vais rajouter je vais les farcir. un peu de poids. Un peu de poids. Là, C'est parti. On va remettre les chapeaux et les remettre au fond. Allez, c'est parti. C'est bon. Bon, maintenant, c'est cuit. Donc, on va égouter. C'est une première. Je n'ai jamais fait ce truc-là encore. C'est la première fois. Alors, on va prendre un petit pour goûter. Ça n'a pas l'air d'être énorme. Ça n'a pas l'air d'être énorme. Allez, on va goûter ça. Alors, je coupe. C'est pas mal de tout. Avec ses petits champignons à l'intérieur. Les petits lardons. La crème fraîche. C'est pas mal. Bon, bonne habitude.